50 ou 100, car Allah il dit « Wallahu yudha'ifu li man yasha » Allah il dit « Celui qui fait un bon prêt à Allah alors Allah va lui multiplier sa récompense et il aura une récompense généreuse et car Allah il n'accepte l'action que des pieux si ça a été fait par quelqu'un qui est pieux alors Allah va accepter son action même si elle est manquante et c'est pour ça que le prophète dit « Celui qui jeûne le ramadan avec foi et en espérant sa récompense » et ça c'est quelque chose de très important espérer la récompense dans l'asprunt de ta'ala et ne pas se dire « Ouais mais de toute façon j'ai fait trop de péchés pendant mon jeûne mon jeûne c'est sûr qu'il n'est pas accepté j'ai fait telle et telle chose » c'est pas comme ça qu'il faut considérer notre relation avec Allah il faut, le croyant doit toujours avoir un bon espoir surtout quand l'action est terminée on ne peut plus revenir dessus on ne peut plus revenir en arrière pour refaire le rabat dans cette année donc tout ce que nous pouvons faire maintenant c'est de demander à Allah qui nous l'accepte et qui nous l'accepte et je voudrais préciser une chose au niveau de ce qu'on appelle taqwa la piété la piété vous le savez très bien on le répète tous les imams le répètent pendant le mois du Ramadan le diplôme du Ramadan c'est d'arriver à la piété vous le savez comme Allah il le dit le jeûne vous a été prescrit pour que vous atteigniez la piété maintenant la question à se poser est-ce qu'on a atteint la piété ou pas ? et il faudrait savoir déjà qu'est-ce que c'est la piété mais ça on en reparlera dans un autre pour savoir c'est quoi la piété parce que si c'est une chose tellement importante normalement nous devrions savoir exactement qu'est-ce que c'est la piété mais parmi les aspects de la piété c'est que être un pieux ça ne veut pas dire être quelqu'un de parfait ça ne veut pas dire être un ange qui est dans les cieux qui ne désobéit jamais à Allah car les anges Allah nous dit les anges ne désobéit jamais à Allah mais même quelqu'un qui est qualifié et qui est auprès d'Allah pieux et bien lui il peut faire des erreurs mais la différence c'est ce qu'on va entendre tout de suite on va citer deux versets le premier dans le surat Aram Allah il dit après avoir parlé des diables que si jamais le shaitan essaie de te faire des wass wass et de te provoquer cherche protection auprès d'Allah dit ensuite Allah il nous dit ceux qui ont la piété les mutakim lorsqu'ils sont touchés par un vent satanique par un wass wass qu'est-ce qu'ils font ces pieux-là ? ils ont été touchés par le shaitan donc ils ont fait des péchés ils se souviennent tout de suite d'Allah le mot ça veut dire en arabe ça veut dire que c'est soudain soudainement les voilà clairvoyants c'est-à-dire que dès qu'ils font un péché tout de suite ils se souviennent d'Allah et ils deviennent clairvoyants alors que leurs frères parlant des shayatis les frères des shayatis ils les font perdurer constamment dans l'égarement et ils ne diminuent en rien dans le péché ils ne sont pas du tout négligents dans le péché et nous c'est pas comme ça qu'on doit et le pieux il est pas comme ça et le deuxième verset dans Al-Imran Allah il nous décrit les pieux et il nous dit hâtez-vous vers un paradis dont la largeur est comme les cieux et la terre qui a été prévu pour les pieux ensuite Allah il décrit qu'ils sont les pieux et ensuite il nous dit aussi wallahli na ila fa'alou fa'hi chatan au valamu an foussahou zakarulma ceux qui ces pieux là ce sont ceux qui lorsqu'ils font une chose honteuse ou bien ils se font du tort à eux-mêmes zakarulma ils se rappellent Allah azawajal zakarulma et ils demandent pardon à leur péché et qui pardonnent les péchés en dehors d'Allah azawajal wala musiru ala ma fa'alou wawmiya alamu et par contre ils ne perdurent pas dans ce péché alors qu'ils savent ils délaissent ce péché là il y a une parole magnifique qui est dit par des savants qui l'ont dit en poème ils ont dit vous savez le shaitan il construit autour de nous un mur pour qu'on soit qu'on soit qu'on soit avec le péché qu'il nous fait faire il construit patiemment un mur autour de nous pour qu'on n'ait pas la lumière d'Allah azawajal mais un seul istighfar le seul que tu dis astaghfirullah ça démolit tout ce que le shaitan il m'a fait j'ai un compte de m'ont pendant la raseur tout ce que le shaitan a essayé de construire et bien ça se démolit donc ça c'était la chose à préciser donc tous aujourd'hui nous nous plaignons et nous voyons cette différence que nous avons entre le ramadan et l'après ramadan et donc on a cette période ce qu'on appelle le futur une diminution mais ça c'est quelque chose de naturel de ne pas être pareil que pendant le ramadan c'est normal les shaitan étaient enfermés le paradis était ouvert etc donc on ne pourra jamais être pareil pendant le ramadan qu'en dehors du ramadan mais par contre on doit rester dans un certain minimum et ce que je voulais dire ici c'est que les sahabas radiyallahu al-hum ils ont connu la même chose ils ont connu cette différence de niveau spirituel donc ce hadith rapporté par l'imam muslim selon un certain Hamzala qui écrivait le courant à l'époque du prophète et il a rencontré Abu Bakr Sidiq imaginez-vous celui dont la foi si on met l'imam de toute la humma sur une balance et l'imam de Abu Bakr Sidiq la foi d'Abu Bakr Sidiq elle serait plus lourde que l'imam de toute la humma donc ces deux là ils se sont rencontrés et il dit à Abu Bakr Sidiq il demande comment tu vas aujourd'hui il dit je suis devenu un hypocrite il dit qu'est-ce que tu dis là il dit comme on est avec le prophète il nous parle du paradis il nous parle de l'enfer c'est comme si on le voyait mais lorsque l'on retourne avec nos femmes et nos enfants on joue avec eux on est avec nos commerces on oublie beaucoup alors ça veut dire qu'on est devenu des hypocrites et Abu Bakr Sidiq il a dit il a dit moi aussi je ressens la même chose donc là ça nous montre que normalement à la moucher on doit avoir cette ambiance par laquelle on se rappelle du paradis et de l'enfer certaines choses que des fois les personnes ça leur paraît un peu futile ouais c'est bon on connait le paradis l'enfer la grandeur d'Allah tout ça on connait et les gens ils préfèrent rentrer dans différents sujets mais ça c'est des sujets importants et que notre iman il augmente par ces choses là et comme on faisait l'explication du Coran pendant Ramadan lorsqu'on reste sur le Coran on voit que c'est les mêmes sujets qui reviennent le paradis l'enfer le jour du jugement et toutes ces choses et toutes ces choses qui sont dans le Coran mais nous il faut qu'on revienne au Coran il faut qu'on le lisse parce que si on ne lit pas le Coran on ne pourra jamais évoluer dans notre foi alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont été voir le prophète et ça ça nous montre que quand un musulman il ressent des problèmes dans sa foi dans sa spiritualité il se doit d'aller voir les gens de science et les gens qui ont la connaissance pour se plaindre et de leur dire et d'être sincère avec eux de dire voilà j'ai tel problème spirituel et alors j'aimerais bien que tu me dises la solution parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont beaucoup de vices beaucoup de torts et beaucoup de péchés qu'ils font mais ils les gardent pour eux ça ne veut pas dire que tu dois le dire à n'importe qui bien entendu mais les gens qui ont la connaissance il faut aller les voir et leur dire voilà j'ai tel problème est-ce que tu peux me donner une solution à ça et ils ont été dans le prophète et donc ils leur ont expliqué ceci lorsqu'on est avec toi c'est comme si on voyait le paradis mais lorsqu'on retourne dans nos familles on oublie beaucoup le prophète a juré par celui qui tient mon âme dans sa main si vous étiez tout le temps dans le même dans le même état spirituel alors les anges viendraient vous passer de salem dans vos lits et les anges vous passerez de salem vous saluerez sur les chemins le prophète a répété trois fois chaque chose en son temps et comme ça qu'on peut le traduire chaque chose en son temps mais là lorsqu'on dit chaque chose en son temps certains ont compris que un temps pour le haram et un temps pour le halal un temps je désobéis à Allah c'est pas grave et un temps je me repentis et j'obéis avance pas à Allah mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre c'est que des fois on est dans des états spirituels très beaux mais qu'après lorsqu'on se repose un petit peu mais même quand on se repose on reste dans le cadre de la sun pour redonner des exemples par exemple maintenant on est en plein dans la coupe du monde même si on vous dit que c'est haram de regarder le foot est-ce que ça va vous empêcher de regarder tout le monde va regarder des fois c'est des moments qu'on passe des moments qu'on passe en famille avec des amis on pourrait dire que dans un certain cadre il n'y a pas de mal à regarder un match ou deux bien qu'il ne faut pas que ça prenne certaines proportions mais le haram c'est quoi c'est par exemple il y a beaucoup de frères aujourd'hui et ça s'est propagé malheureusement par rapport aux années précédentes qui font même des paris qui font même des paris et qui parient qu'un tel va gagner qu'un tel va marquer ça par contre ça c'est haram et celui qui a délaissé ça pendant le ramadhan et qui revient après lui il n'est pas dans le cadre de la sun regarder un match d'accord mais faire des paris ça c'est haram ou le haram ou le haram donc ces choses-là il faut les délaisser tout le haram il faut le délaisser mais même que moi-même quand on veut se reposer parce que le musulman il doit se reposer il y a des personnes des fois qui sont dans l'exagération mais nous c'est pas notre cas il y a des personnes mais nous on n'est pas dans le cas où des gens ils font tellement trop qu'on leur dit de se calmer mais à l'époque on fait ça il y avait ce cas-là un des femmes un Zainab qui tellement elle voulait prier elle mettait un fil que lorsque elle n'arrivait plus à tenir debout par la fatigue elle restait sur le fil nous on n'est pas dans ce cas-là c'est-à-dire qu'il faut rester dans un juste milieu mais même quand on se repose notre repos doit être dans la somme donc tout ça pourquoi le but de mon discours c'est de ne pas nous nous culpabiliser de ne pas vous dire ah les frères comment ça se fait il faut comprendre que c'est des choses normales mais le musulman il doit apprendre la constance c'est comme dans le sport c'est comme dans toute chose des fois il y a des moments où on accélère il y a des moments où on se repose un petit peu mais on doit toujours rester dans une constance et pas complètement revenir en arrière et donc je disais que le musulman il se déplace toujours de bonne action en bonne action dès que le ramadan est terminé il faut savoir que le mois de Shawaï lorsqu'il est arrivé le mois de Shawaï c'est le premier c'est le commencement de la période du Hajj la période du Hajj a dur trois mois donc il y a Shawaï le mois de Shawaï dans lequel on est ensuite le mois de Shawaï et le Hajj ça celui qui veut faire le tawaf le premier tawaf du pèlerinage il peut le faire dès maintenant aujourd'hui avec l'administration peut-être que les billets on ne peut pas aller pour l'instant au pèlerinage parce que c'est l'Arabie qui décide mais au niveau de la législation on peut commencer dès maintenant tout ça pour dire que dès que le Ramadan il finit on passe dans une autre action et lorsque la période du pèlerinage sera terminée donc ce sera l'Arabie et ensuite on rentre dans une nouvelle année donc à chaque fois cette nouvelle année c'est un renouveau à chaque fois c'est une occasion de se renouveler et de toujours perdurer dans les bonnes actions et comme le prophète le musulman ne se lasse jamais de faire des bonnes actions jusqu'à ce que sa dernière demeure soit le paradis donc à l'aïe il nous facilite pour cela donc pour essayer de garder cette motivation qu'on avait et ce rythme là et bien on va continuer à faire les douros même moi j'ai été assommé et attristé par cette fin du Ramadan mais on doit continuer quand même et on ne doit pas se laisser aller donc le programme on l'affichera donc vendredi samedi dimanche on fera des douros très important sur